Bonjour à tous, dans cette séquence, nous allons apprendre à manipuler des cartes. Les cartes dans iOS sont gérées par un framework qui s'appelle MapKit. Et l'objet qui permet d'avoir une carte comme vous la voyez ici, c'est un MKMapView. Donc c'est une vue particulière sur laquelle vous pouvez insérer des épingles. Et cet objet, c'est un MKAnnotationView. Alors c'est compliqué parce qu'en fait, il y a aussi ceci qui est potentiellement inclus. L'association bien évidemment est possible avec CoreLocation parce que ça va permettre de gérer des coordonnées GPS et donc de positionner la carte ou de positionner des épingles sur la carte. On peut afficher la position courante sur la carte. On a en particulier un attribut qui s'appelle ShowUsersLocation qui peut être à True ou à False en Swift, à Yes ou à No en Objective-C. Et lorsque l'on personnalise la carte avec des épingles, il faut qu'on suive un protocole qui s'appelle MKAdotation. Oui, vous avez noté, il n'y a pas de délégué derrière et c'est quand même un protocole. En particulier dans ce protocole, c'est une classe qui dirige de NSObject qui va respecter ce protocole. Vous êtes obligé de préciser des coordonnées auxquelles se situe l'épingle sur la carte et à laquelle sera associé ce qu'on appelle ici un call-out. Mais vous pouvez également, pour remplir le call-out, définir des propriétés qui sont optionnelles, qui sont un titre et un sous-titre. Donc là ici, j'ai simplement un titre. On verra, ça c'est autre chose. La carte, elle peut être manipulée et donc mise à jour grâce à un angleur. Et elle peut être centrée sur la position de l'utilisateur. Lorsque, par exemple, l'utilisateur a une position qui est mise à jour. Donc ça, c'est le couplage avec Core Location. Et vous avez une méthode dont je vous donne ici le nom en Objective-C et ici en Swift. Et puis, vous pouvez également définir la zone sur laquelle vous zoomez. Parce que par défaut, la carte, elle va s'afficher à un format qui ne vous intéresse pas forcément. Et donc, en fait, vous allez pour cela définir ce qu'on appelle un span. Et ensuite, une région. Une région, c'est les coordonnées et un span. Alors, le span, en fait, c'est une zone. Et en fait, vous allez exprimer cette zone en degrés de longitude. Qui sont exprimés via un type qui s'appelle CL Location de Breeze. Et donc là, je vous donne le code en Objective-C et le même code en Swift. Vous voyez qu'il n'y a pas énormément de différence. Et donc, en gros, vous construisez un span qui va définir un scope, une largeur de visibilité. Vous rajoutez à ce span des coordonnées. Donc, par exemple, quelque part, vous définissez une région. Ces coordonnées, ça peut être les coordonnées courantes. Mais ça peut être n'importe quelle coordonnée que vous souhaitez vous afficher. Et à ce moment-là, vous faites le set region et la carte va automatiquement, avec ou sans effet d'animation, ça dépend de ce que vous mettez ici, va automatiquement se mettre à l'endroit où vous le souhaitez. Si vous souhaitez rajouter des épingles, il va falloir ajouter un petit quelque chose. Donc, à chaque épingle est associée une vue. C'est cette vue-là. Là, ici, je vous mets tout ce qu'on peut mettre dans la vue. En fait, non, on peut également mettre quelque chose à côté, à gauche. Mais vous avez ici un titre, un sous-titre. Et ici, ce qu'on appelle une Right Callout Accessory View. Mais vous pouvez également en mettre une à gauche si je ne m'abuse. Donc, vous avez, là, vous allez le définir par une classe qui hérite de NSObject. Et il faut que vous répondiez également au protocole mkMyViewDelegate. Et en fait, ce que vous allez mettre dans la classe qui hérite de NSObject, c'est ce que vous allez avoir envie de stocker dans l'épingle, sachant que vous êtes au minimum obligé de stocker les coordonnées. Et il est recommandé de stocker un titre et éventuellement un sous-titre. Mais vous pouvez éventuellement stocker d'autres données qui vous permettront de gérer votre application. Tout est personnalisable par délégation. En fait, vous allez voir ce qui se passe lorsque l'on tape sur l'épingle pour faire apparaître la Callout View bassée de la délégation dans tous les sens. Donc, là, vous avez la méthode en Objective-C et la méthode en Swift. Vous pouvez particulariser également votre épingle. Alors, ça a changé récemment, puisque vous avez maintenant un attribut qui s'appelle PinTintColor. Tandis qu'avant, vous aviez un autre attribut qui s'appelait, je crois, PinColor et qui ne recevait que quelques constantes. Mais le PinTintColor, en fait, c'est une UI Color. Donc, vous pouvez mettre n'importe quelle couleur. Tandis qu'avant, c'était compliqué pour sortir des trois couleurs par défaut, qui étaient le pourpre, le vert et le rouge. Là, maintenant, vous mettez vraiment n'importe quoi. Et puis, vous avez ici un attribut qui est un booléen qui vous permet de dire si lorsque je tape sur l'épingle, eh bien, cette Callout View doit apparaître ou pas. Et enfin, vous pouvez rajouter, par exemple, ici, la Right Callout Accessory View. Puis, je crois qu'il y a une Left Callout Accessory View. Vous pouvez même complètement particulariser la vue si vous le souhaitez. Mais, derrière ces principes que j'ai présentés, comment fonctionne l'association d'actions aux épingles ? Eh bien, lorsque je tape sur une épingle, eh bien, j'ai une méthode de délégation qui est invoquée. On commence à avoir l'habitude. Donc, ici, je vous donne la méthode en Objectif C, toujours en Swift. Et vous pouvez ainsi récupérer l'annotation qui est passée dans la vue en paramètre. En général, cette notation, elle est à vous, puisque c'est votre objet qui respecte le protocole MK Notation qui a été spécifié. Et donc, du coup, via cet attribut annotation, eh bien, vous pouvez récupérer les informations et éventuellement faire ce que vous souhaitez, en tout cas extraire les données. Et puis, vous pouvez aller jusqu'à particulières annotations. Donc, il y a les attributs par défaut, etc. Mais vous pouvez, bien évidemment, renvoyer une MK Notation View que vous avez complètement particularisée avec des choses qui sont un petit peu plus sophistiquées. Peut-être des boutons. En tout cas, vous avez ces fameux boutons prédéfinis et en particulier, vous pouvez faire au niveau de la vue à droite. Là, vous mettez en général un bouton. Et ce bouton, vous pouvez l'associer à une action. Alors, on est bien content de trouver dans le simulateur un système de gestion de la localisation. Parce que vous imaginez bien que pour les premiers essais, on va avoir envie de tester votre application sans la déployer sur un terminal et sans éventuellement avoir à faire de la course à pied ou des choses comme ça. Donc, vous avez ici un moyen de gérer la localisation. Et en particulier, vous pouvez dire qu'il n'y en a pas. Vous pouvez dire qu'il y a une localisation que vous spécifiez vous-même. Vous allez chez Apple. Vous avez également des trajets type en bicyclette, en course à pied ou sur autoroute qui vous permettent de gérer des comportements face à des scénarios type. Donc, ça, c'est assez confortable. Puisqu'on est dans le simulateur d'Xcode, vous pouvez, mais je pense que vous l'avez déjà expérimenté, changer le matériel, donc choisir le type de matériel que vous avez là, rebooter le matériel, changer les orientations. On verra plus tard, mais provoquer un pseudo-shake, c'est-à-dire en fait une secousse. Ça, c'est le bouton Home. Vous pouvez également lancer un verrouillage. Vous pouvez jouer avec le Touch ID. Vous pouvez, bon, on ne verra pas ça, mais jouer avec Apple Pay. C'est simuler un memory warning, jouer avec les claviers et puis jouer avec des écrans externes. Donc, vous voyez, il y a pas mal de choses qui vous permettent finalement de particulariser votre simulateur de manière à tester des trucs un peu particuliers liés à votre application. Donc, j'ai ici une carte et je décide de cliquer ou taper plus précisément sur l'épeintre. À ce moment-là, ça invoque une méthode de mon protocole qui me demande s'il faut que j'affiche quelque chose. Et si je réponds yes en objectif C ou true en Swift, eh bien, à ce moment-là, ça va provoquer l'affichage de la vue call-out qui est d'un format, ici, prédéfini. Et lors de l'affichage du call-out, eh bien, on va avoir l'appel du délégué my annotation qui respecte le protocole mkannotation pour récupérer les coordonnées, le titre et le sous-titre. Et plus si affinité, puisque vous pouvez aller jusqu'à mettre ce que vous voulez à l'intérieur de la vue. Et donc, vous voyez, on a un joli mécanisme ici où des rétro-appels vers vous et vos réponses provoquent de nouveaux rétro-appels qui vont faire progresser l'exécution du système. En guise de conclusion, il faut particulièrement vivre la délégation pour jouer avec les cartes. Et en particulier là, sur plusieurs niveaux, on l'a vu, puisque un rétro-appel va générer potentiellement plusieurs rétro-appels. Mais sinon, pour être franc, ce n'est pas extrêmement compliqué une fois qu'on en a compris le principe. Je vous remercie de votre attention. A bientôt.